il est grand temps de nettoyer tout ça parce que il va y avoir une arrivée de foin et de paille donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui comme je viens de le dire ça va être le très grand nettoyage parce que on vient d'aller ce matin acheter du foin et de la paille sauf que je ne vous dis même pas la catastrophe tout simplement parce qu'on n'a pas de remorque du coup on a pris deux voitures la voiture de mes parents et ma voiture pour aller en chercher et on a mis les bottes de foin et de paille dans le coffre donc ça va on les a mis dans des sacs plastiques pour justement ne pas que ça salise trop le coffre du coup bah voilà là je vais aller il faut que je nettoie du coup la baraque à foin on va aller s'occuper des loulous et voilà ça va être une journée nettoyage voilà mon dieu mes pauvres loulous dans l'état que vous êtes salut ma princesse bonjour mon coeur salut bibi alors je vous ai pas dit mais il ya deux jours on a eu une inondation parce qu'il ya eu une forte pluie et il ya tout qui a été inondé le poule dans le poulailler il y avait un joli ruisseau si vous m'avez suivi sur instagram vous avez dû sûrement remarquer dans l'état que c'était et le terrain était de la même dans le même état donc là vous pouvez voir que bah on a les pieds qui baignent dans la boue et dans l'eau c'est ignoble pour moi oui ma chérie tu te pousses donc voilà on a les pieds dans l'eau c'est des crevasses d'eau c'est juste horrible ça va mon bibi et le pire c'est que on a eu également le box qui a été inondé donc voilà le box ceci vous allez voilà vous voyez que l'intérieur du box est dans le même état que l'extérieur c'est catastrophique ah bah là il ya un peu d'eau mais je sais pas si vous entendez le bruit voilà c'est c'est engorgé d'eau et vu que j'avais plus de paille pendant une semaine du coup bah voilà voilà l'état c'est ignoble donc il faut que je nettoie tout ça parce que le souci c'est que le box n'est pas fait sur du béton du coup mais c'est de la terre du coup bah vu qu'on est en pompe bah l'eau de derrière là bah a dû couler et entre dans le box donc voilà bon vu que ça a un peu séché ou non même pas ça reste pas séché non c'est engorgé mais on va se devoir nettoyer et leur remettre de la paille quand même donc on va aller s'occuper de tout ça donc on adore hein c'est la joie d'être propriétaire en hiver je déteste cette période de l'année franchement il n'y a aucun point positif j'ai froid là je vous jure j'ai trois couches en dessous de mois il fait froid mais cette année c'est pire c'est pour ça qu'on a eu des inondations c'est tout simplement parce que l'hiver dernier on a eu que du sec et du coup bah cette année il fait froid mais avec de la pluie donc il n'y a rien qui gèle du coup voilà même les loulous les loulous sont dans un état critique niveau poil mais bon je peux rien faire pour le moment bon les monstres sont nourris donc là je vais aller m'occuper de la barraque à foin et ensuite ce n'est pas vrai leur box donc ce que je suis en train de faire c'est que tout le foin qui était plus bon parce qu'il a été trempé à cause de la pluie et du coup quand ça a séché bah ça a moisi je l'ai laissé en dessous et j'ai recouvert ça par une bâche et par au dessus du coup je mettrai les nouvelles bottes de foin et de paille et comme je vous ai dit ils sont dans des sachets plastiques du coup je pense que je vais laisser les sachets plastiques pour qu'ils restent au sec et je les empilerai la paille ici et mon foin ici au moins ça pourrira pas et ça c'est une botte que j'ai retrouvé qui était encore en bon état du coup je vais la garder bon je sais pas si on va voir grand chose mais du coup le foin et la paille sont mises donc maintenant je vais m'occuper de ranger tout ça tout ça tout ça tout ça donc voilà je viens de terminer de nettoyer et c'est tout propre même le sol c'est tout propre j'ai accroché avec des clous mélicoles comme ça ça traîne plus on a l'armoire hop et ranger il y a juste mon produit qui s'est passé la binette voilà mais sinon c'est rangé aussi voilà je suis et le foin est mis et on est réimprovisionné donc c'est super bon maintenant on va aller s'occuper du box donc je vais quand même être obligé de remettre la paille par au dessus malgré ce soit détrempé j'ai pas trop le choix sinon les loulous n'auront pas du tout de paille et de quoi se réchauffer parce que voilà ça fait un petit moment qu'ils ne nous en ont pas eu du coup on va s'occuper de ça gossip louloute regardez mes pieds comme ça s'enfonce c'est partout pareil on voit plus mon pied limite bon je viens de terminer d'enlever toute la saleté dans le box et après je mettrai la paille et j'aurai enfin terminé le nettoyage les poneys ils sont tout contents voilà la bonne paille pour se réchauffer pour grignoter un peu là je vais leur remettre un peu de foin au moins ma chérie elle est toute contente donc voilà ah mais doudou ça fait du bien tout ça moi oui ça fait du bien au moins vous allez être chauds voilà on est posé avec les loulous ça fait du bien une bonne journée terminée je suis claquée je ressens plus à rien avec la pluie moi ils sont dans la paille au chaud ils vont pouvoir avoir les pattes qui vont un peu plus sécher du coup avec la paille voilà c'est que du positif là je vais partir leur chercher du foin et je vais les laisser tranquille voilà donc je vais également vous laisser j'espère que la vidéo vous aura plu je vous souhaite une bonne journée ou une bonne fin de journée je vous fais plein de gros bisous bye bye m